Donc là, on vient de finir l'audition de la candidate commissaire Stella Kyriakiles. Alors c'est une chypriote qui est psychologue, qui est très axée sur le plan cancer au niveau européen, ce qui est une très bonne chose puisque vous savez qu'il y a une épidémie de cancer au niveau de l'Europe, d'où quand même une des priorités c'est de s'occuper des cancers, sauf qu'elle s'occupe des cancers surtout d'un point de vue soins. Vous voyez, l'accès par exemple des médicaments pour tous, l'accès du traitement pour tous, mais très peu de choses sur la prévention. Donc c'est quelqu'un de très conventionnel, de très axé quand même sur la demande des citoyens européens vis-à-vis des cancers, mais alors sur tout ce qui est environnement, c'est zéro pointé. À la question de justement faire en sorte à ce qu'il y ait une bonne évaluation des pesticides, vous savez qu'à l'heure actuelle il y a vraiment une guerre des parlementaires européens contre la Commission, parce que la Commission ne respecte pas la loi, la loi dit qu'il faut mettre les effets chroniques, et on le voit à l'heure actuelle au niveau des abeilles, justement pour évaluer les pesticides à long terme, la Commission refuse de le faire ainsi que les États membres. Eh bien on lui a demandé à ce qu'elle ait beaucoup plus de courage politique pour justement revoir cette évaluation conformément au texte. Et là, elle n'a pas répondu à la question. À la question, est-ce que vous êtes d'accord pour diminuer la quantité de pesticides utilisés au niveau de l'agriculture ? Aucune réponse. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, c'est presque un médecin qui veut répondre au traitement sur le cancer, mais rien sur la prévention et rien sur l'élimination de pesticides qui tue à la fois les écosystèmes et qui tue aussi à long terme les êtres humains. Sous-titrage ST' 501